Hello ! En ce 20 décembre, un conte intitulé « Le Père Noël a des soucis ». Dans sa maison, perdue dans l'immense forêt, le Père Noël préparait ses dernières commandes. Bientôt, il partirait avec ses quatre reines visiter les enfants du monde entier. L'atelier de fabrication des jouets était en pleine activité. Les lutins serraient les derniers boulons des robots, vérifiaient les roues des voitures téléguidées, empaquetaient soigneusement les poupées et les robes de princesse. Quelle joyeuse animation ! Mais les reines n'étaient pas du tout enthousiastes. Ils étaient vieux, aussi vieux que le Père Noël. Et la tournée d'un pays à l'autre, en vingt-quatre heures, devenait trop épuisante. Se poser sur les toits glissants des maisons, tirer le traîneau alourdi par les millions de jouets, voler dans le vent cinglant, était, chaque année, un peu plus difficile. « Nous ne voulons plus travailler de cette façon, » dirent-ils en chœur au Père Noël. « C'est trop fatigant ! » « Il faut trouver une solution, sinon nous ne partirons pas ce soir. » Abasourdi, le Père Noël se laissa lourdement tomber dans son fauteuil. Il réfléchit. « Je vous offre double oration de foie, du lait à volonté et des clochettes toutes neuves. » « Non ! » répondirent les reines, obstinées. « Ce que nous voudrions, c'est que cette période de Noël dure quatre jours. Ainsi, nous aurions le temps de voler tranquillement et de regarder les enfants découvrir leurs jouets. » « Impossible ! » répliqua le Père Noël. « Comment leur demander d'attendre le 26 ou le 27 décembre pour ouvrir leurs cadeaux ? » Les reines se grattèrent les moustaches. « Ah ! Pour sûr, Père Noël, on ne doit pas les décevoir. » « Et que diriez-vous de m'autoriser le traîneau ? » suggéra le Père Noël. « Impensable ! Ça sentirait l'essence et les étoiles feront la grimace. » « Moi, tout de même, je ne peux pas distribuer les cadeaux tout seul, surtout à mon âge. » « Et si nous demandions aux lutins ? » Les lutins furent unanimes. « La tournée ne peut pas être adulée. On a tous travaillé comme des fous depuis des semaines. » « Et si on partageait les rôles ? » dit un petit lutin. « Les reines tireront simplement le traîneau de nuage en nuage. Nous, les lutins, nous sauterons sur les toits et nous ferons la chaîne pour débarquer les cadeaux. Et vous, Père Noël, vous passerez par la cheminée. » « Bravo, lutins ! C'est une excellente idée ! » « Applaudit le Père Noël. » « Et c'est ainsi que cette nuit-là, dans le ciel, les rires cristallins des lutins se mêlèrent totalement des clochettes des reines. » « Au petit matin, tout le monde se retrouva épuisé et heureux pour un bon petit déjeuner. » « C'était très amusant ! » dirent les lutins. « Et bien moins fatigant ! » ajoutèrent les reines. « C'est décidé, Père Noël. Nous ferons cela tous les ans. » « À demain ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada